Donc, coucou, c'est Tweety. Donc, on se rencontre chez French Forever avec Charlie et Cass. Coucou. Pour la rentrée de la chaîne BBF. Donc, voilà. Coucou, les gars. Salut. Ça va ? Eh bien, ça va plutôt pas trop mal. Ça va ? Le dimanche matin n'est pas trop difficile ? Si, le dimanche matin est très difficile. C'est plutôt le dimanche midi, on va dire, pour être franc. On va pas faire genre, les mecs, sérieux, toi, dimanche matin, donc à 7h. Non, non, ça a été 9h30 ce matin. Voilà. 10h30 pour moi. Impeccable. Salut, il allait faire son petit marathon du matin. Demain, dans mon lit. Donc, voilà. French Forever qui est arrivé deuxième dans le top monde. Oh là là, quelle équipe, quelle équipe. On a eu beaucoup de chance parce que c'était un moment où des équipes du top, 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 ont arrêté de jouer aussi. Il ne faut pas dire ça. Oh là là, ce n'est pas possible. Il faut dire la vérité. C'était un moment où il y a eu plusieurs arrêts de team aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et donc là, vous êtes sur un pass en ce moment ? Toujours, toujours. On a toujours été sur un pass. On s'est fait un petit trip sur Massive au moment des boosts de tribus Freeze qui nous aidaient pas mal. Mais malheureusement, on a eu des tirages du niveau de Xcel ou de Mimi, en fait. D'accord. Bon, voilà. On a eu des tirages de Fallen Hope ou du PX City, mais voilà, sur Massive. Aucun rush possible, il me semble. Ou alors peut-être un ou deux, mais qu'on a pas réussi. C'est déjà ce qui est. Voilà. Même si on a pas réussi. Le Crab nous a aidé aussi pour avoir des Intel pour saboter, même si on n'a pas pu beaucoup essayer. Mais bon, Massive, on l'a fait pendant cinq jours et Massive nous a fait mal. Mais bon, c'était quand même pas mal. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Après, c'est sûr que les TF10 n'ont pas l'habitude dans la majeure partie d'aller sur Massive. C'est vraiment le top top 5, 10 et peut-être même 5 qui font du Massive et régulièrement. Et pour beaucoup, d'ailleurs, on peut le voir avec la Hongrie, c'est, il me semble, des joueurs qui ont l'habitude de jouer aussi dans des TF plus importants en termes de joueurs. Mais c'est vrai que la différence se ressent beaucoup, quand même. Entre impasses et pivotes Massive, au niveau des maps, les corps, tout ça, c'est vachement plus gros. C'est pour ça qu'on voit que nous, on n'est pas habitués à la taille Massive. Et il y a un an, deux ans, aller sur DR, dernier rappel, c'était vraiment un exploit. Oui, c'était déjà gros. L'évolution du jeu, l'évolution des héros, l'évolution des boosts, des tribus, et ainsi de suite. Le skill au fur et à mesure qui s'améliore, qui font qu'on peut taper en TF10 des maps de plus en plus hautes. Mais voilà, ce n'est pas simple non plus, mais on s'y accroche en tout cas. Ok, vous présentez l'ATF un peu ? Alors l'ATF, on va faire le niveau des joueurs, enfin on va parler des joueurs maintenant, tu veux savoir l'historique de l'ATF ? On peut parler des joueurs et puis un petit briefing vite fait sur la création des FFE, et puis voilà. On va faire alors la création. La création de l'ATF, du coup, on va aller sur Stat, parce que je ne me rappelle plus exactement il y a combien de temps. Il y a 768 6 jours. Voilà, donc ça fait un certain temps. Elle a été, alors déjà, dans l'existe actuelle, il me semble-t-il, je crois qu'il n'y a que TOF, donc YTK, qui est dans ceux du début de l'ATF. Il me semble-t-il, si je ne veux pas de bêtises. Ça a été la fusion entre l'ATF, 10 d'ailleurs, qui étaient, je crois, les Mimis, et la deuxième, je n'ai plus le nom de celui-là, Tweetie. Le Briseur Forever. Le Briseur Forever. Par la suite, donc, le chef, c'était entre Mimis et Jérôme, qui était maître Splinter. Ce n'est pas le Jérôme King Kong, c'est un autre. Il y avait Jack, qui était aussi Clacos, et Benji, qui est maintenant chez Syn, chez Sangenta. À Benji. Et après, j'avoue que je ne pourrais plus vous dire, parce que ça remonte quand même. Moi, par exemple, quand je suis arrivé, il y avait TOF, et il y avait Rémi, qui est arrivé peu de temps avant moi. Donc, après, tous les autres sont des plus récents, du coup. C'est une TF qui a beaucoup tourné en termes de joueurs, mais qui revenait, qui repartait vraiment. On a réussi toujours à avoir un certain noyau. Oui, il y avait un turnover, quoi. Voilà, il y avait un gros turnover. Des fois, on pouvait même être plus d'une quinzaine à tourner dessus, parce que, ben, des fois, il y avait des indispo ou besoin de tirer. Mais c'était même mieux, quoi. Du coup, d'être en sous-effectif, c'est la merde. Ah oui, ben maintenant, actuellement, on est plutôt en sous-effectif, tout à fait. Mais je ne suis pas à l'époque, en fait, c'est pour ça. Et du coup, là, maintenant, les joueurs actuels, on a, ben, du coup, on a YTK, TOF, qui est, voilà, le plus ancien dans l'ATF. On ne le présente plus, maintenant, TOF. Il est connu partout, notamment par rapport à Boudji francophone, mais aussi tous les helps qu'il fait à droite, à gauche, ou toujours au top niveau, TOF. Ils sont top 30 mondes ou 40 mondes en full-off, je crois. Maintenant, TOF… Là, non, mais il est monté à 1.800, je crois, je me sens bien. TOF, non, alors TOF, avec ce compte-là, est-ce qu'il a deux comptes principaux, TOF ? YTK et YTK. YTK. Voilà, et avec l'autre compte, alors, on va dire qu'il y avait un petit problème de pop et de repop, mais de la part de Supercell, mais oui, il est monté, me semble-t-il, dans le top 25 ou top 30 mondial en full-off. On a un gros gavage de sa part, puis son compte YTK a toujours été dans le top 50, après, c'était YTKK, donc c'est un gros skill. Et d'ailleurs, il y a peu de temps, on en plaisantait, je pense qu'il a l'équivalent de la moitié des comptes de Boudji francophone, pour pouvoir jouer tellement qu'il joue partout. Il est dans les grosses TF, oui. Oui, 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 c'est du gros level. Après, on a Tango, alors, en fait, Tango, c'est le second compte de Charlie, qui peut se présenter lui-même, vu qu'il est là. Bonjour, c'est moi, ici présent. Il est tout petit. Non, ouais, ben moi, écoutez, j'ai rejoint les FFE, juste avant que ça ferme, voilà, c'est à cause des molles, ça a tout arrêté, non, je ne sais pas. Non, c'était l'année dernière, il y a un an et demi environ, et puis, après, j'ai fait plusieurs TF, et puis, du coup, on a parti sur FFE il y a quelques mois, maintenant, quand même, au moins 6 mois, 6-8 mois. Un peu plus 6 mois, c'était avant, je pense que c'était fin 2017 qu'on est repassé sur… Ah, 2017, j'étais encore chez Lelou, je crois, il me semble. Ouais, alors peut-être… En début d'année, je crois, il me semble. J'avoue que je ne sais plus, c'était… Ouais, je crois. Et puis, voilà, bon, moi, je suis un joueur, voilà, je suis un peu comme tout le monde, qui fait des beaux trucs, mais qui faille aussi. Je joue un peu, je joue chez Lelou, chez FFE, chez Signe, voilà, et puis, voilà, je suis un petit joueur simple, voilà, tout simplement. Il est humble, Charlie. Oui, parce qu'il nous a bien aidé, quand même. Ouais, voilà, dès qu'on peut dépanner, on essaie, quoi, mais… C'est vrai que ce n'est pas facile, ça prend du temps, puis voilà, mais voilà, rien de bien plus, on va dire. Charlie, pour l'ATF, on a un petit nombre, parce qu'il y a un seul chef, mais en fait, il n'y a pas un seul chef, il y a un petit nombre de… Moi, j'ai créé le groupe, les DRH, sur Messenger, et voilà, on est plusieurs à réfléchir pour l'ATF, et Charlie, c'est l'un de ceux qui s'implique le plus. Donc, ce n'est pas juste un grand moyen, malgré que je le vanne beaucoup, ce n'est pas pour rien. Ce qui s'implique vraiment beaucoup. C'est un décompte de C'est qui est l'une des chefs de Saint-Germain, elle nous a rejoint maintenant, il y a quelques mois, trois mois, non ? En même temps que Tomo, donc je dirais trois mois, je pense, un peu comme ça, si je n'ai pas de bêtises, j'avoue que je ne sais plus. Donc voilà, très impliqué, toujours bonne ambiance, bonne humeur, ça m'a préféré, c'est Tapir, pour l'information. C'est une des superbes personnes, voilà, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, Charlie a des termes élogieux, comme pittoresque. C'est ça, exactement, comme élancement, pareil. J'avais oublié, c'est l'état de nos lancements, pittoresques. Faiseur de rêve, j'ai plutôt laissé Charlie présenter Faiseur de rêve, parce qu'il le connaît bien plus que moi, même si maintenant je commence à bien le connaître. Alors, Faiseur de rêve, c'est Rabinouche, qui est chez Les Loups Blancs, un gars super, cool, super délire, super bon en plus, des fois. Non, non, si, si, il est cool, il est vraiment un très très bon l'oreille, il est passé chez FDA 25, il me semble, et il est passé aussi chez Tweakim, pendant que j'y suis allé, pendant l'été. Vraiment cool, vraiment bon, top, voilà. Une petite, mais je ne dirai pas le nom. Des adeptes du trash talking, on va dire. Voilà, c'est ça, donc on s'entendira, on va dire. Donc voilà. Après, il y a Eddy, Eddy, il est chez Les Cires, chez Saint-Germain. Il est venu nous rejoindre après Oxel et Eric, mais j'avoue que je ne pouvais pas dire quand, on va dire peut-être il y a deux mois, un mois et demi, deux mois. Oh ouais, donc au moins ça, c'est quand Alex il est parti, je crois, il est passé. Ouais, Alex il est parti quand, je sais, en août, non ? Ouais, il y a un mois, genre. Voilà, donc Eddy, Ben, Noël, vous êtes pas mal. Ben là, on a appris, du coup, aujourd'hui qu'il avait besoin de faire une pause. Du coup, il va nous quitter, semble-t-il, ce jour. D'accord. Fait à son âme. Voilà. FFE recrute ? Se débrouiller comme elle fait depuis un bail, en fait. Ça fait six mois qu'on recrute. Après, on a Tomo. Ben, Tomo, donc, c'est pareil, c'est Eric. Ah, oui. Non, désolé, c'était chez moi. C'est pas les miennes. Donc, Eric, voilà, pareil, il est arrivé en même temps qu'Xel, donc on va dire à peu près il y a trois mois. Bon esprit, bonne ambiance, comme Xel, vraiment. C'est un réunionnais, donc il nous nargue des fois avec ses petites photos de chez lui. Non, mais on n'est pas jaloux du tout. Surtout ceux du Nord, je pense qu'ils sont jaloux, mais bon, après. Après, il y a Nord et Nord, quoi. Pour moi, Nord, c'est au-delà d'Avignon, tu vois. Forcément, j'en ai mal. Après, il y a Warkasius. Alors, bizarrement, ce n'est pas moi, mais c'est un de mes comptes. C'est un de mes comptes et en fait, derrière, depuis pas longtemps, depuis dix jours peut-être, même pas, c'est fort. Raze. D'accord. Pareil, tout le monde le connaît, c'est comme Tof, il est dans plusieurs grosses teams. Parfois, on ne peut pas. C'est un Parisien, parce que je sais qu'il avait joué dans la team des Parisiens quand il y avait un tournoi avec une région de France. Et voilà, il est très bon, impliqué, vraiment un bon gars, très bon sur les strates, les grosses maps. Il est super cool, Raze. Il était déjà passé l'année dernière avant une pause de chez nous pour jouer. Et voilà, c'est un bon gars. Après, alors, LVIP, lui, on va pouvoir le tracher un peu. LVIP, Seb. L'espèce de chômeur. Alors, Seb, il joue, je pense, dans plus d'OTF que Tof. Et là, je ne me mets pas combien de comptes, il en avait un chez Hongrie, etc. Donc, Seb, il est aussi bon qu'il travaille. Donc, en fait, voilà, il est chômeur. Donc, si cette vidéo peut l'aider à trouver un travail où il ne doit pas faire grand-chose et gagner des sous, il sera content. Ce n'est pas très sympa, le pauvre. On l'aide, on l'aide. Et du coup, non, mais il était très impliqué. Avant, là, il s'est réimpliqué parce qu'on lui a un peu demandé de nous aider. Est-ce qu'on était un peu en réel de recrutement ? On l'a clairement menacé. Voilà, il faut être franc. Au niveau de la DRH, je m'implique beaucoup quand il faut gentiment obliger les gens à venir jouer. D'accord, ça marche. Donc, voilà, j'ai pu faire en sorte que Seb revienne parce que vraiment, il est très bon. Il faut dire ce qu'il est. Il est très bon en strata. Bon, non, on ne peut pas dire ça parce que c'est le meilleur. Il a un gros ego. Il a un gros ego. Carrément. Pour compenser certaines choses. Il est bon et il est cool en plus. Voilà, on ne va pas dire plus. Mais voilà, il est cool. Il se lâche bien. Voilà, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on aurait peut-être dû dire dès le début, c'est qu'on est une team vraiment second degré. Mais même second degré puissance 25. Troisième degré, on va dire même. Si on n'est pas prêt à se prendre des vannes 24 sur 24, on ne peut pas tenir. Parce que, d'ailleurs, on parlera de don plus tard. Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas tenir. C'est bon. Il faut être adepte de la vannes, savoir vanner, savoir qu'on va se faire vanner. Parce que même Toff faille et on ne le loupe pas, par exemple. Nous, on l'encourage quand il fail. On est gentil. Nous, on t'arrête. Nous, on est bien au nous. On ne peut pas les mêmes. On est collègues. Voilà, c'est vraiment… Donc voilà, pour tout. Et Erzatz, Bozo, c'est… C'est moi. C'est toi d'accord. Mais oui, oui, ne vous inquiétez pas, il ne va pas rester longtemps. Sinon… Par contre, du coup, vous pouvez parler de celui que vous avez viré pour me laisser rentrer. C'est ça, on a viré Rémi. En fait, alors là, c'est son deuxième compte, c'est Sephiroth. Et Rémi, c'est le deuxième plus ancien de la TF. Il est arrivé juste avant moi. C'est un expert sur Crow, lui. Comment ? C'est un expert sur Crow, en guerrier. C'est la petite anecdote. Une fois, son fils a balancé les Wawa sur Crow. J'imagine, là, le carnais. On n'avait pas de Joker, il me semble, en plus. Alors, on était même à moins 5 jours. Donc voilà, c'était la petite veine. Non, ben Rémi, alors, il est aussi impliqué depuis longtemps. Il nous a toujours suivi qu'on a relancé la team ou autre. Il est comme Charlie, voilà, il a ses plus et ses moins en termes de réussite et de faille. Il est impliqué aussi dans la team, dans le noyau restreint. Juste en nous rejoindre, il était chez Monster, je crois, il me semble, en TF10. Ouais. Il était top aussi. Il était avant nous ou après nous ? En fait, en FFE à ce top, il est parti chez Monster en format 10. Et après, il est revenu, ton Monster a refermé. Voilà. Donc voilà pour Rémi qui, en plus, comme il sait qu'on est en galère d'Intel, voilà, il a enlevé même son compte d'une autre TF, son autre compte, pour venir vider les deux à chaque fois. Voilà. C'est bien, d'ailleurs. Parce qu'un pass à 10, c'est, il me semble, 166 ou 167 par joueur personnel. 161. 161 ? Ah, ben, moi, je comptais les sabotages à chaque fois, alors. C'est possible. Ouais, peut-être. J'ai heureusement que Cass, il en fait 500 par semaine. Du coup, ça comble un peu, tu vois. Ben, je comprends. Ouais. En tout, je dois avoir… Attends, je crois que j'ai six comptes en tout, dont deux petits, mais à chaque fois… Enfin, donc j'ai un peu de temps parce que c'est fatiguant à force. Oui. D'ailleurs, Charles a fait un peu le relais. Top a fait un peu le relais des fois. Mais je venais vider des fois quotidiennement tous les comptes pour pouvoir vraiment… Surtout quand on était sur Massive, pour pouvoir lancer des fois si on y arrive à saboter. Mais à force, c'est fatigant, quoi. C'est pour ça qu'en termes de recours, comme on disait, ça se ressent beaucoup chez les TF10. Et j'imagine TF5 encore pire. Plus le format est plus petit, plus c'est compliqué, je pense. Mais dès qu'il manque quelqu'un, voilà, il faut vraiment s'impliquer plus, c'est prenant. Donc, c'est pas simple. Et plus il faut faire de médailles, et plus il faut être connecté sur le jeu. Oui, surtout quand on veut viser le top comme ça. Voilà. Et puis le problème principal, c'est aussi, voilà, notre problème au actuel, c'est les multi-tons dans plusieurs TF. C'est pas facile d'attentif sur tous. C'est forcément… Comme on n'a pas le choix réel de pouvoir choisir qui on veut, et bien on a… Ah, c'est tous les bonches-gorts sur les intels-gorts. Tous les bonches ont plusieurs comptes. Voilà, c'est ça. Il faut dire ce qui est… Il faut se dire que pour avoir 4 intels pour le coffre et 4 intels pour le board, c'est 1100 médailles. Donc déjà, avoir au moins 1100 médailles, ça fait déjà un peu plus par semaine. Ça fait 56 intels par semaine, et puis on a déjà les 4 intels à chaque fois. Voilà. Ça va. C'est ça. Allez, on passe à vos attaques, superbe. Ah, il y a un beau tirage. Vos fails. Oui, je vois qu'il y a des croix partout. Ouais, le tirage de… Ça, c'est celui d'hier soir, mais d'avant-hier soir, il était pire. Tu vois, aller le regarder. Je ne vais pas dire qui c'est qui l'a lancé, mais il me semble qu'elle vient de Saint-Genteau et que c'est une femme. Voilà, après, je n'ai pas dit qui. Alors, vous aviez gazinière, chimère, maro, dioxyne, machine. Voilà, que des sympas. Et on en a laissé. On en a laissé une. On en connaît pas trop mal senti. Oui, oui, je pensais qu'on allait faire… Oui, vous avez fait 1.100. On a laissé Ballast et même Ballast n'était pas super bavou. Elle était moche. Elle était incontable, mais il y avait beaucoup de LR. Voilà, voilà. En tirage de 4 impasses, c'était pas mal. Oui, oui. Au meilleur, c'était cet été qu'on avait Godz. On était à 18 impasses d'affilée. Avant de tenter Massive et de faire étamer. Et puis de perdre 3 000 points. Là, c'était ça. C'est là qu'on avait fini 2e mondial. C'était quand on a fait les 18. Oui. C'était au bout de ça. Donc là, le lancement de hier soir, ça a bien commencé. Et puis, il y a eu des petits ratés, comme ça arrive un peu partout. Et on espère pouvoir laisser que la plus petite, donc qui est charge. On se faille. Voilà. Ça, on verra. Il y a eu un fail sur Java. Il y a eu la deuxième attaque sur Stratz, qui a été moyennement russe, si on va dire. On aurait pu faire mieux. D'accord. Ok. Ah oui, oui. Alors, vous voulez regarder, quoi ? Attends, tu as vu, Charlie, je n'ai pas balancé le nom. Ouais, c'est vrai, mais il a tout miqué, quoi. Non, c'est vrai. Après, fais ce que tu veux, toi. Si tu veux le sens. Si tu veux commencer par Java, vas-y. Par quoi ? Par ta touche, tu veux. C'est parti. Par la première. Ouais, on fait le... Alors, comme on le dit, fais les heures de rêve. Voilà, c'est Rabi. Rabi douche. Donc, habituel, il démine pour se mettre toujours au spot. Donc, à 5 heures. 5 heures entre les lances-flammes et les électro-bombes. Voilà, 5 heures si on se met par rapport à la plage, et sinon, c'est 6 heures si on se met par rapport au QG. Enfin, on réacte. Voilà. Donc là, il débarque tranquillement, avec une barge de gros bras. Pour prendre un peu, encaisser les LR, voire aussi les LF, c'est le C au cas où. Donc là, il va mettre un Fumi derrière, un Flare, un même pas, non ? Non, non. Il s'en fout, voilà. Il voulait vraiment être en mode canot pour que vous vous rebalancez derrière. Ouais. Après, je me rappelle bien, il avait moins. Ouais, après, il se prend... Ouais, il se prend... Je crois qu'il perd... Non, non, on peut te savoir. Au moins 20, Zuka, je crois. Un petit peu plus, non ? Au moins 20, je crois. Peut-être 40, même. Je ne sais plus. Regarde après, ce que j'avoue que j'ai regardé vite fait, celle-là. Après, c'est la strat classique. C'est le spot habituel. C'est la cinquante. C'était la préférée de Mimi, Tatou. Et je crois qu'elle avait changé de préférée. Non, c'était Tarsier, je crois. C'est la préférée de Mimi. Non, parce qu'avant, c'était Tatou. Tarsier, c'est la qui l'a mis beaucoup. Ah oui ? Ouais, le Tarsier, je connais bien, celle-là. OK. Bon, Dua, c'est une classique aussi. C'est ça. Alors là, en fait, c'est un de mes contes. Ouais. C'est un de mes contes qui est en 6-4. Qui m'est prêté par Franck, qui a été prêté par Jérôme. Pas par Gilles. Mais on prête beaucoup de contes. Donc ouais, elle est habituelle. Voilà. On démine la première supermine au cas où, si c'est Brix qui va se la prendre. Ah tiens, j'ai foiré une barge. Au cas où, si Brix se la prend en première, ce qu'on ne sait jamais, vu que Brix, elle a un peu du mal. Et on enlève les deux petites mines proches réac au cas où. Donc voilà, elle est vraiment habituelle. Au spot, à 7h. Le fume, le fumier. Voilà. Là, on n'en prie pas. Dès que Brix arrive dans un des fumiers pour balancer le cri, comme ça, on n'a pas besoin de se concentrer après pour le faire et de perdre du temps. On balance en premier les cri, comme ça, après, le LR et le B se mettent dessus. Et puis, on balance. Et voilà. Alors, le view reflex qui ne sert à rien, c'est de balancer un medikit là. Parce que de toute façon, c'est que des one-shot, les tirs qu'il peut y avoir. Je me suis fait surprendre en ce moment avec le bonus des tribus. Quand tu joues en Wawa sur les PVP, tu mets 4-5 medikit. C'est vraiment sympa. Et ça ne coûte rien. C'est pas faux. vu que c'est assez sympa. C'est vraiment sympa. J'avoue que, vu qu'on ne fait pas un spell, il est en 5-4-1. Je ne sais pas si on met du kit. C'est vraiment sympa. C'est parti. Alors, Strat. Et D, il me semble qu'il est en 5-5. Je ne dis pas de bêtises. Mais comme on a le boost des tribus, Cano, c'est le top. Donc, il va des deux coups devant. Ce qu'on voit devant, c'est compliqué entre les LR et le B. C'est une des maps qu'on n'aime pas voir en TF10 quand on a le tirage. Ah non, c'est le problème. C'est au moins 4 attaques minimum. C'est ça le problème. Là, c'est bien. Je pense que c'est compliqué. Pas qu'il y ait l'erreur. Là, il vient entre les LR dans la zone morte. Voilà. On ne peut pas... Il va déblayer. Tu peux mettre en x2 en tout cas. À mon avis, ça dure 3 minutes. En même x4 d'ailleurs. Là, il va déblayer là. Et après, il va sortir Spark. On a le bonus Cano. Parce que ça prend pas mal de freeze. Il tente de se déplacer. Et là, maintenant, il va déblayer. Il va faire du point. Et il va aller finir les shields. Il y a deux shields qui sont plus hauts. Il faudra qu'il fasse gaffe. Parce qu'il y a les LR qui portent. En plus, il y a un ampli au milieu des LR. Donc, ça va vraiment pas mal balancer. Mais non, il débarque à Spark. Non, non. Non, non. Non, Spark, je pense qu'il va l'utiliser après pour le LR qui est... Quand on regarde le réac... C'est à l'intérieur, non ? Voilà. Toi, tu ne gènes pas pour le finish ? Comment ? Toi, tu ne gènes pas plus que ça, le LR. Tu dis la zone morte pour le finish ? Pour les fouets, je ne sais pas. Je ne sais pas si il va falloir avec Spark. Mais c'est pour ça qu'il prend beaucoup de canaux avant, en fait. Pour pouvoir monter avec les fumis et aller jusqu'à là-haut. Je pense que c'est pour après préparer pour aller à droite. Pour aller à droite pour aller faire le shield tout en haut à haut, à droite. Parce qu'il pouvait prendre un peu plus. Et voilà, c'est ça. C'est parce qu'il y a des LR, il y a un X à côté. Voilà, il déminent. Donc ça, c'est pour préparer l'attaque d'après. Ça, c'est le truc. On ne va pas forcément devoir essayer de, à tout prix, casser la cible qu'on a, de la détruire. Vraiment déminer pour l'attaque d'après, c'est super important, surtout à 10. On va perdre beaucoup de canaux, et surtout sur une map comme ça, Strat, la canaux est importante. On n'a pas beaucoup d'attaques, donc il faut être optimisé, quoi. Après, donc Rémi. Voilà. Rémi, en fait, vu que la première attaque, elle n'était pas mal, donc la deuxième, il a dit non, je ne pouvais pas faire un truc de plus. C'est un peu de pression, quoi. Tu n'as pas l'attaque. Tu l'as vu, j'arrivais l'attaque ou pas, avant ? Non, je ne l'ai pas vue. Je vais la voir, là. Je te laisse la découvrir et la commenter. Ça va être sympa, je pense. Le début est bien. Regarde, le débarquement, vraiment parfait. C'est tout ce qu'il faut. C'est après. Voilà. Là, c'est bien aussi. Il va se prendre une mine, non ? Et voilà, ça commence. Il va se prendre une mine, c'est vrai. Ah non, ça va encore. Allez, on a de la chance. Tu vas voir, ce n'est pas tout. Je pense qu'il y a un petit problème de fumier. C'est pour ça que j'ai demandé s'il n'y avait pas les comptes de dons. Enfin, ce n'était pas dons. Il a mis du temps pour flâche. Hop, voilà. La petite Mitra qui tire à droite. Hop, encore un peu là. En fait, voilà, il avait trop de Zuka à droite. Ça ne lui plaisait pas. Il voulait... Je pense qu'il y avait trop mieux. Donc, ça, c'est la technique habituelle pour les shields de duo. C'est on prend bullet, on prend quatre barges de Z. On essaie de ne pas se faire traiter. Voilà. J'ai appris cher. C'est d'accord. Voilà. Les Z sont derrière bullet. On focus le QG. Avec le synchase. Alors, des fois, on balance des frises. Mais là, je pense qu'il voulait garder beaucoup de canaux. Il n'y a pas eu besoin de balancer des frises en plus. Parce que, de toute façon, il y avait assez de vie pour bullet. Ouais, après, voilà. Donc, le taf, il est fait. Il est fait, mais il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment à la seconde près. Et ces autres barges, il en a fait quoi ? On va découvrir. Il avait une bonne idée. C'était vraiment de préparer à gauche pour... Ah, donc, les l'air. Voilà. J'ai déveillé les l'air, mais voilà. Il y a un petit couac. Mais il n'y a plus qu'à nous, peut-être. Il peut arriver à tout le monde. Déjà, il a déminé les dents aux friteurs. Donc, il a juste un coup de l'air. Ça va être ça. Ah, non, non, non. La préparation était bien faite. Ou un barbecue. C'est... Même pas. Même pas. C'est que le... Regardez où est positionné le flair, au final. Le flair final, en fait, était trop loin par rapport au LR du fond. Donc, euh... Ah, c'est tenté, hein. C'est pas pas tant. Non, c'était bien joué. Mais malheureusement, voilà. Je pense que c'est le petit dos. J'ai même moyen de les faire. Ouais, il faut qu'on s'aide. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Moi, j'étais dans ce recueil. Ah, non. De toute façon, voilà. Il a tenté, hein. Donc, c'est aussi... C'est qui les LR les tuer ? 4 attaques minimum, si c'est bien optimisé, voire 5, quoi. C'est ça qui est la merde. Ah, bah là, comme j'ai dit, ça ne sera pas en cas. Ah, bah non. Donc là, comme celle, bah voilà. Là, elle est en début d'attaque. Donc, elle a la canot suffisante. Elle prend le temps de bien faire le déplacement avec le flair en bas. Puis après, elle se remet en haut pour détruire les LR. En plus, on a de la chance. On n'a pas... On n'a pas de mortier. On n'a pas de doom ou de C ou de laser de ce côté-là. Parce que souvent, il y a... Ou un grap. Alors, le grap, ce n'est pas trop grave ici. Ou un grap. Mais... Voilà. Normalement, on a toujours des modules de défense, des protos de défense qui viennent nous gêner. Ouais, ça, tu le sais. Sur un pass, tu peux te taper le gazi, tu as des eaux, tu as Torrent. Voilà, tu as des mappos lourds. C'est la chance. Torrent, maintenant, on peut la... En trois. En trois, on la tape. Il ne faut pas le faire. Et d'ailleurs, c'est dommage, parce qu'Eddie, il était très bon en ouverture de Torrent. Bon, sauf la dernière, il n'a eu pas de chance. Mais... Évidemment, on en vanait, donc. Mais sinon, voilà, il était très fort. Parce qu'il arrivait à faire un gros déblayage à droite où il a enlevé les deux shields et une bonne partie des LR. Je pense que tu peux mettre en x4 avec les gros, là. Ouais, ouais, ça va prendre du temps, en plus. Il me semble qu'elle ne va pas pouvoir couper les shields. Elle a déminé autour du QG, aussi. Enfin, elle a enlevé le demi pour le finish. Exactement, c'est super. Voilà, ça va préparer à l'avance. Là, c'est le top, d'y aller avec cette portée-là, en tout cas, de défense. Parce qu'il y a les critères qui viennent subir toutes les attaques. Et ça permet donc aux grenadiers de faire le job. Et puis, ça, c'est bien, c'est qu'on a quand même Gisèle, on a donc Eric, pareil, qui joue donc chez Sine, qui sont des experts, des pros sur les grosses douleurs, sur les grosses maps. Donc, ça aide bien, quoi. Sur Alamo, Strat, tout ça, ça aide bien, quoi. Donc là, reviens sur Strat, mais comme elle est là maintenant, pour montrer ce qui va être fait prochainement. Je l'espère, du moins. Donc là, tu vois, à gauche, elle a quasi fait le job. Le shield, regarde, il reste combien de vies ? 75 937. C'est une page de Z. Ça part en 2-2. Après, voilà, il faudra monter, donc faire le shield en haut à gauche. La même technique qui a été faite précédemment. Enfin, il y a 2... Il y a la cellule qui fait chier pour le spot. Ouais, mais voilà. Il faudra faire attention aux... Ouais, peut-être les EV encore. Il faudra le faire avec des bullets. Il faudra se passer entre 2LF et les cellules dans l'angle pour viser le bruit et freeze en bas. Et sachant qu'il y a le laser qui va faire chier. Il y aura 4 barges, donc, de Z avec bullet, je pense, pour... Ah non. C'est sûr, avec tout. Parce que là, on ne peut pas se pas mettre. Eh bien non, regarde. Entre le gauche et le droit, il y a une différence. C'est qu'à droite, on pouvait se mettre derrière. À gauche, on ne peut pas. Là, il y a de la place. Et là, il n'y a pas de place. Voilà. Moi, je suis content parce que j'ai déjà attaqué. Donc, ce ne sera pas moi de le faire. Mais je crois que Charlie n'a pas attaqué encore. Ouais, mais je vais attendre 9h-10. C'est bien, sachant que l'OP s'arrête à moins le quart. C'est pas mal, ça. Donc, voilà. Quoi qu'il arrive, c'est sûr, il faut faire le shield. Et arriver à un peu bien préparer le rush final. Donc, le rush final, c'est en dessous du supercanon à 6h. Voilà. Donc, il y aura 1, 2, 3, 4. Ouais, il y aura pas de 3. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y aura des critères. Heureusement que… On ne va pas zapper le laser à 9h. C'est le laser qui peut tout finir. Donc, voilà, voilà. On n'a pas regardé toutes les attaques. Il en manque, non ? Oui. Non, c'est bon. On n'a pas regardé le fail de Java. Ouais, parce que c'est pas Tomo, en fait, qui a attaqué. C'est Tof. C'est pas gentil de balancer. Ah non, on ne balance pas. Nous, on est pour une clarté la plus totale. Donc, une transparence. Franchement, notre map, elle était simple. Il y avait deux frises, notre décanon. Elle était sale. Elle était moche, ouais. Vous m'avez hésité à la faire en T-MED. T-MED-Kaban. T-MED-Kaban. Ça, c'est la tactique de Alex. Voilà. Voilà, alors comme d'hab, on prend des points à gauche. Les cellules, parce qu'en haut, il y a quand même une grosse montée. Tu peux mettre en x2, en tout cas. Il va le faire. Il le fait à droite. On subit sur celle-là. Ouais, ouais, c'est ça, à droite. À droite, à droite. Il va se mettre en dessous des LR au début. Puis après, le dernier fumier sera entre les LR et les supercanons. C'est le spot habituel. Mais c'est la montée qui pose pas mal de problèmes. Puis après, en plus, la latence pour envoyer les fumiers. C'est ça, vraiment, aussi, en plus de la montée, qui peut être compliqué. Parce qu'elle est longue. Exactement. Et il faut bien... C'est pas vraiment le salage, c'est que c'est loin, en fait. Ouais. C'est ça. Et voir à l'avance quelles sont les mines qui peuvent vraiment être problématiques. Voir leur level, voir si elles sont cachées. Enfin, c'est vraiment... Voilà, il faut bien étudier avant cette map, même si on a l'habitude. Il suffit des fois qu'il y ait une cellule de mal placé et... Il me semble que c'est le freeze qui part pas. Il y a un freeze qui est mal fait. Ouais, voilà. Le freeze, c'est le coup de l'EB, en fait. Du coup, on a coupé de l'EB. Le LR du bas, le LR du bas, et le LR du haut qui sont pas pris. Le LR du bas, il en a pas balancé dessus. Donc, je pense qu'il ne pensait pas que ça allait pas. Et il y a le lance-roquette, le lance-électro-bombe. Le plus à droite, tu loupes avec le freeze, qui est super dur. Il a refait... Il a repris... On va le refaire au ralenti. Le LR à côté du canon. Normal. Ah ouais. Normal. Lui, il portait. Et si tu peux cliquer dessus, Tweety. Le LR là ? Le LR... Non, non, en bas. À côté du canon. Voilà, et regarde, il porte légèrement. Il doit porter à cause de une zouk. Mais une zouk, c'est pas elle qui va être visée. Ça va être... Oui, c'est l'ensemble après, parce qu'il est derrière. Ça va passer à cause, par exemple, comme un sniper. Comme une tour de snipe. Non, non, non. Le LR, ça prend vraiment en largeur. Le LR, c'est ouf. Il prend juste une salve, on perd 40. Et le problème, c'est que les critères... Il y a les critères dessus. Juste avant le défumi, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas... Ah ouais, ouais. C'est l'EB qui le tue. C'est l'EB qui le... Tu vois ? C'est ça, en fait. Parce que c'est un freeze très difficile d'arriver à avoir les 6 minutes de 3EB. Parce que si tu regardes bien, c'est comme si c'était un bloc de 12. C'est pas sur Minotaur, en fait. Les 3 freeze de 6 LR sont pas faciles. C'est super compliqué. Là, c'est dans le même acabit. C'est comme tir à tir quand ils sont trop éloignés aussi à gauche. Pareil. Donc voilà les attaques de l'OP qui a été lancée hier soir. On est en fait retomber Strat en 2, donc. Tu auras le Java et peut-être donc étrange. Et une pour Java et une pour étrange. Et comme ça, on laisse que la petite. Parce que de toute façon, on ne peut pas... Oui, il reste qui ? Oui, il reste sauf Charlie, Seb et Raz. Donc voilà, normalement, vu ce qu'il reste, c'est gérable. C'est gérable. Il faut vraiment faire gaffe et bien être concentré sur... Voilà, c'est pas des personnes qui n'ont pas l'habitude. Bien prendre son temps. Exactement. C'est ça. Alors, l'OP d'avant. Oula. C'est de l'ADOP. C'est pas mal, ceci. On ne s'en est pas trop mal. Omaro, vous l'avez faite en 2 ? En 2. Joli. Oui. Il y a Raz, K-Overt et j'ai terminé. Chimère vient en OS sur Chimère. Et en reste, Chimère en 2 pour vaincage, il me semble. En plus, elle a été très très moche. Chimère ? Dutine. Alors là, je te laisserai gérer, Charlie, parce que moi, je l'ai suivi de très loin. Je ne t'ai pas du tout dit. Je suis venu, je crois, dans la nuit, finir une fin d'attaque. Ouais, ouais. Je n'étais vraiment pas dispo ce soir-là. Donc, je l'ai suivi. Il y a eu une machine qui a été faite par Rabi qui était très très moche. Pareil, il a fait avec Bulit. Non, c'est une OP qui n'était pas simple. Et franchement, on n'est pas trop mal sortis. Et bien, on regarde, bien de fait. Il commence par Maro, c'est Raze. Tu as ouvert Maro, ouais. Parti. Avec deux barges de greux. Zuluta. C'est un grand magique, c'est comme ça. Là, il va débarquer ses greux pour grappiller les cellules de chaque côté. Ça, c'est une map que j'utilise, moi. J'adore Maro. Moi, j'aime bien la fille, mais généralement, elle est bien nettoyée. Depuis quelques semaines, c'est la spéciale de Charlie, celle-là. Ah ouais, celle-là avec Boumville aussi, j'aime bien. Donc là, il va gratter ses cellules. Il va déminer en haut et sur la montée droite du corps, au niveau des canons. Tu vois, donc le milieu. Et donc, il va monter tout en haut au niveau de la statue. On a la chance parce qu'il y a peu de mines au milieu pour la montée. Et en haut, on n'a que deux LR. Il peut y en avoir beaucoup plus en termes de mines au LR. Donc, on a de la chance. On va monter sur la droite pour des béliers en haut à droite. Il y aurait eu plus de LR à gauche, il serait monté sur la gauche. Habituellement, on va dire, elle se fait en trois. Habituellement. Voilà, en trois. Et là, elle était assez... D'ailleurs, je me rappelle, quand je jouais avec les trois comptes, je la piquais à Charlie, comme ça, moi, c'était fini. J'avais mes trois comptes connectées, je la fais, comme ça... Voilà, en haut, là. Donc, le flar, elle est très, très important entre le canon et la statue. C'est intéressant. C'est le cas, mon bien. Cette montée, elle est très compliquée. Voilà. Et après, il va se mettre derrière le lance-roquette. Il va fumer. Et après, il va tout déblayer. Tu peux passer en deux, parce que, vu les fumis, là... Ah non, elle est en un demi, quand même. Ouais, ralenti. Très, très important, les gars. Le moonwalk. Et là, ça frise. Et ça, on voit le pâté. On doit faire de ménage, de toute façon, on va avoir le spot après. Parce que, du coup, je ne me rappelle pas le nombre de points qu'il y avait. Tu t'en rappelles, toi ? On va avoir quoi ? 18 millions, 20 millions, comme d'hab ? Moins, c'est une 226. Il y avait moins. Mais s'il est bien, s'il reste, il avait augmenté le corps. Donc, ça aide. Parce que là, ce qui est... Non, il y a énormément. Il faut un 5-5. Et en plus, avec le... Le boost au point. Sur Marot, je crois qu'il y a 16 boubou, il me semble. 12 ou 16 ? 4, ouais, je crois 12. 8, 12, 12. Donc là, toi, il a déveillé. Une fois qu'il a déveillé, il remonte. Il est en termes QG. Là, tu peux mettre un 4-4. Et là, c'est libre. Vu qu'on a le boost canot des tribus, ce qui est important, c'est de mettre le plus de dégâts possible. Toi, limite, un 4-6, ça pouvait passer. Pour une open, non-transistate, c'est le mieux. Pour un final ? Ah oui, oui, exact. Vu les boosts actuels, sinon c'est 6-4 et 5-5. Mais Warcassus, il est en 5-5. Donc heureusement qu'on a les boosts. Ah, il est en 5-5, d'accord, ok. Ah ouais. D'accord, ok. Là, du coup, après, j'ai terminé avec Spark, pareil. Je suis en 5-5. Donc là, pour être sûr, vu qu'on est large dans ton canot, je démine pour pas me prendre une mine, au cas où, tu vois. T'es du genre maladroit ? Oui. Voilà. Non, mais il vaut mieux mettre ça plutôt que ses premières mines, puis d'être comme un C.O.N. Alors, paraît-il qu'une fois, il a eu les mains gelées. Là, j'arrive en haut, après, je repars de l'autre côté, je finis d'éveiller pour être sûr, et je m'en place. Et après, voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Le plus dur, c'est la montée, quoi. Voilà, c'est ça. Il nous reste, après, au bout. Des fois, il y a le débat, est-ce qu'on doit prendre Brics, est-ce qu'on doit prendre Spark ? Moi, je pense que souvent, c'est mieux. Le débat pas Boubou, c'est Spark. Parce que Spark, il y aura toujours les critères qui vont s'ajouter, s'ajouter, et sur la durée, ça sera mieux. Ouais. Brics, il va être bien pendant 30 secondes, et puis après, bah voilà, quoi. Voilà, c'est fini. Voilà. Donc, Marou en 2, ça nous a bien aidé, quand même. Ah, grave. Oui, je vois ça. Ouais. Sur la côté, il y avait... Fou, c'était moche. Après, on a eu Seb, on va mettre les OS, comme ça, après, on fera tous les autres... Ouais, il y a Seb, KOS, Chimer, Chimer, en 262. C'est pas si il est en 6-4 ou 5-5, là ? Il est en 6-4, Seb. D'ailleurs, Seb, il avait dit qu'il ne fallait pas te la laisser, celle-là. Ouais, parce que je l'aime bien, mais la map ne m'aime pas. Voilà, ça arrive. Je la faille que depuis que je suis passé chez Tweeting, j'arrête pas de la faille. Alors, là où il envoie le flair, habituellement, il y a des LR. Oui, souvent. Il y en a même pas, donc il va y avoir un gain de canot et un gain de temps. Donc là, c'est top. Donc, il va gratter 200 points de canot, là, en haut. Donc là, tu veux mettre en x4. Il va aller prendre toutes les cellules. Voilà. Donc, j'ai des mines vers le B. Et puis, souvent, sur le chemin final, il y a plus de cellules, il y a plus de choses. Donc, il faut faire attention pour les fumis. Mais là, ce n'est même pas le cas. Donc, ce sera beaucoup plus simple. Je crois que c'est bien. Par contre, il y a pas mal d'alerte. Et de mémoire, je crois qu'il va tout freeze. Il ne va pas jouer pour le critère. Je crois qu'il va tout freeze. Je crois. Donc là, tu peux me mettre en point, si tu veux. Hop, voilà. Le spot. Voilà. Ça va être sympa. C'est sûr. Je crois qu'il y a 7 ou 8 freeze, je crois, il me semble. Là, ce qui est très important, là, c'est de ne pas déclencher les LR. Sinon, on perd le temps. Tu perds le délai, c'est out. On perd le délai, oui. Là, double fumée. Il va falloir que j'ai… Je crois qu'il va lancer quand même un critère. Oui, il va lancer le critère. Et donc, il va tout freeze. Un, deux, trois. Tu as 36, 7. Il les a très bien pris, là. D'accord. C'est ça. D'ailleurs, il y a souvent encore des fois les questions posées, je vois, sur BBF. Pourquoi les critères sont balancés en premier ? Parce que les critères mettent plus de temps à arriver. C'est juste ça. Voilà. Et il faut penser donc au rebond des critères. Parce que même s'ils arrivent bien, il faut utiliser le temps de rebondir pour être sur la map. Donc là, voilà. Moi, du sel. Impeccable. Il nous fallait aussi un bel OS, hein, de là. Après, il y a eu TOF sur Diocin, qui méritait l'OS. La map, elle est vraiment moche. En OS, mais Rabi. Du coup, Diocin, c'est… Ah oui. Rabi, tu machinais. J'ai eu peur, je pense que je l'ai vu en live et j'ai eu peur, celle-là, parce qu'avec Bullitt, c'est simple, Bullitt est super traître parce qu'on est souvent habitué à lancer un Bullitt quand il était super top, qu'il prenait dans un rayon énorme toutes les défenses avec sarcasme, ce qui n'est plus le cas. Et des fois, encore maintenant, on a du mal à jauger justement la distance. du rayon et c'est pour ça que plusieurs fois, et même les très bons, TOF, Seb, Godz à l'époque, il y avait malheureusement pas mal de failles. Et là, je me suis dit, Machine, c'est une 155. Au DEB, en plus, il se fait un peu perdre quelques aides. avec Bullitt, je me suis dit, ce n'était pas la priorité. Alors, j'ai eu très peur que ça ne passe pas. Donc là, tu vois qu'il flare sur la Mitra, sur l'autre Mitra pour que Bullitt se remette devant les aides pour qu'il n'ait qu'un seul fraise. Et malgré tout, il a perdu des aides. Et en plus, il y a le canon et le Snipe ont fait beaucoup de mal à Bullitt et il a tenu le juste, vraiment très juste. Si, il n'y avait pas grand-grand-chose, donc encore, il y avait un million, je crois, ou un million d'eux, il n'y avait pas énormément. Très belle attaque, mais en termes d'organisation, il aurait peut-être fallu la faire plus tard. Parce que voilà, c'est que 55. C'est ça que j'avoue que je n'ai pas stressé, moi. Après, bon, donc TOF sur Dioxine qui méritait de la finir. Ouais. C'est vraiment dommage. Par en haut, elle est moche. Il y a des mortiers partout. Ouais, c'était pas beau. Il n'y a pas encore de cellules à droite, donc... Souvent, il y a pas mal de cellules en bas à droite, mais là, ce n'est pas le cas, il me semble. Donc, il démine, normal, il va se placer entre les deux mortiers en haut à gauche. Encore, voilà, il n'a pas réussi de peu, mais on avait boost tribut, donc sans boost tribut, ça aurait été pas bon. Et puis, il est en 55. Et c'est qu'une 190. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de LR qui porte sur le dead. Non, il y a juste le grap, par exemple, qui prépare le dead, je crois. Ou peut-être pas. Non, parce qu'il est OSTZ. Donc, on peut savoir. Il ne faut pas qu'on brixe le grap, c'est tout. Oui, c'est bien. C'est embêtant. Est-ce que ça peut le faire, ça nous est déjà arrivé. Le grap, c'est qu'on brixe plus le dead. Voilà, le bouffleur en haut. Voilà. Il a monté. Voilà, en une seule colonne, ça, c'est vraiment le top. Parce que d'habitude, des fois, ça se sépare un peu. Là, Tof, il a fait parfait. Parfait. Souvent, on lui laisse les moches, quand même. Parfait, les moches. On parle plus d'autres choses, là. Le pauvre. Oh, il aime ça. Et là, on peut voir. Je crois que tu vas louper un mortier, il me semble, qui l'assassine. Il me semble, je crois. Normalement, il a fini. Il n'a vraiment pas eu de chance. Ah, mais il a louper un mortier. Oui, celui-là. Je crois que c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il ne veut pas mortier. Tu lui enlèves au moins 30 ou 40. C'est bon. Il mérite des unirants. Je crois qu'il reste 20K ou 30K, je crois comme ça. Il ne reste rien. Il s'est allé no boost. Alors, Tof, on a une belle attaque de Monster. Ah, le canot. On va peut-être pas la regarder. Je crois que j'avais Deb, mais même pas. Non, même pas démarqué. Donc, il ne s'est pas louper. Il a bien visé le plus. S'il avait fini, on aurait pu finir la paix, quoi. Ouais, c'est vrai. T'as un Tof, t'es en mauvais. Ah, ça arrive. Le tirage. Ouais. Et après, on a eu Gazi. On a fait Gazinière. On a ouvert. Pareil, Rem, il n'avait pas eu de bol sur son open. Il aurait pu faire le ring. Ouais, mais il était pas mal, son open. Presque aussi mal que la nôtre. Il n'était pas beau, hein, ce Gazinière. Là, sur ce layout, tu vois, il y a le grand porteur qui est chiant à 5h, vers les mitraillettes. Il va falloir qu'on déblaye. C'est pas la suite. Tu vois, là, avec l'ancien bullet, c'est très simple à faire le ring. Ouais, tu mets tes bullet au centre. Tu le frisais au centre, c'était bon. C'est très simple. Plus simple. Plus simple, ouais. Là, il m'a vu Flark, il reflark, il l'a bien vu. Ouais, parce que ça partait très mal, hein. Il a eu de la chance dans les fumis. Il a fait un flair pittoresque. Ça arrive. Là, je crois que dans ses frises, il va louper un à l'entrequête, il me semble, je crois. Et quand tu loupes sur les frises, c'est le plus facile, en fait. Il perd un petit peu de zède. C'est ça qu'il fait faire le ring. Dommage parce que c'était bien parti, hein. Tu vois. Donc, il se replace. Et après, il n'aura plus de canoche, il me semble. Ou plus d'aile. S'il va reflase, il n'y a plus d'aile. Ça fait un peu plus la moitié du job, quoi. Ça fait un peu plus la moitié du job, quoi. Ouais, c'est déjà propre. Ah, Eddy vient de nous quitter. Ah, ça y est. Salut Eddy. Je vais rentrer un compte, du coup. Eh bien, on fait un bisou à Eddy, alors. Un petit hommage. Une minute de silence. On peut mettre l'open torrent, si c'est besoin. Voilà, on a une belle attaque de Xcel. Une belle attaque. Je le crois. Elle a fait à droite, il me semble. Ah non, même pas. C'est pas sur cette map qu'elle avait fait, c'est sur l'autre. Donc là, juste avec Cibarge, elle va finir l'énonce roquette, les boucliers. Là, elle fait un beau freeze LR Doom. Elle prend le jamon de la mort. Elle va finir de déblayer. Après, elle va débarquer ses fusillés. Elle a fait un beau ménage. Ouais, ouais, ouais. Propre. Les fusillés. Spark. Avec les critères. Avec les lasers. Donc, au loin, ça peut être très... Oui, des fois, c'est qu'est-ce qu'il est. Dans une... Avec une distance un peu moins, mais les fusillés aussi, est-ce qu'ils avancent plus proche que les... Voilà. Dans un coup de laser, c'est qu'elle attaque, voilà. Ça peut être un... Ça peut être traître. C'est bien soiné. Ça peut être une belle attaque. Je sais que les bestioles, c'est souvent le piège avec les lasers. Ah... C'est... Sur étrange. Ouais, vraiment. Sur étrange. Sur étrange, c'est rien. Donc là, on a le cadeau de la portée là. Je pense que le prochain, c'est en gros, je pense, à mon avis. Ça me paraît logique. Oui, oui, oui. Le cadeau de la portée là. Je pense que le prochain, c'est en gros, je pense, à mon avis. Ouais, un gru. Peut-être un peu de Z pour faire le ménage, mais... Ouais, je pense. Ça me paraît le... Ouais, ouais, ouais. C'était gru et Z, je m'en rappelle. Attends, ok. Il y a quand même quelques canons... Ouais, donc le rapporteur. Z pour les canons, les super canons, et les gros. Ok. Coupé cam. Il a fait une très belle attaque. Il disait qu'il aime pas trop les grenadiers, mais pour autant, il s'est très bien débrouillé. Oh, ouais, ouais. En ayant mis les Z devant avec les canons et les SC, c'était une bonne... C'était une bonne chose. C'est top. Ça, elles l'ont pris pour et puis finalement, elles ont plus d'impact dans les dégâts. Donc non, c'est top. C'est ce qu'il faut. Donc là, ce qui peut être traite, c'est les Z qui avoncent trop loin. Et puis je pense que c'est la prise des lasers. Là, il prépare le final où il est en train de tout déminer. En normalité, il faut laisser l'électromine à droite que tu vois là du réacteur. Mais je crois que sans faire esprit, il va la toucher, il me semble. Voilà, donc du coup, il va balancer la cano sur le réacte pour essayer de perdre un peu, je pense, en fin d'attaque. Et c'est là où il va la toucher. Et du coup, elle sert à quoi cette électromine ? Alors, sur l'électromine, normalement, tu balances soit plus vite, soit un carbo. Et donc, ça permet d'avoir le héros, le carbo qui est frisé. Et tu vas reflairer au centre avec un cumul un peu décalé dans l'envoi. Ça vous évite de friser, en fait. Exactement. Voilà. Tu focus sur ton héros ou ton carbo et vont passer au-dessus des Z. Ok. C'est le top. Enfin, d'ailleurs, pas que les lasers, mais ils vont passer au-dessus. Donc, tu as beaucoup moins de frise à balancer. Et la dernière ? Et c'était… Il est top, non ? Ouais, top. Donc là, il va déminer. Voilà, tranquille. Au final, son électromine n'aura pas servi s'il est en full Z. Brick, en plus. C'est top. En plus, c'est vrai qu'on peut… Il déteste Bullitt. Il n'aime pas Bullitt. Exactement. En fait, voilà, on était en train de pas mal de discuter sur la strat à faire sur ce finish. Et Tof, il n'aime pas cette technique-là. Il préfère y aller franco, FZ, Bricks. Donc, il va nous donner une tonne de… De critères. C'est comme il vient. De frise. De frise, non pas. Voilà. Comme il gère bien ça. Tof, full setup. Et il me semble que le réacteur n'a pas énormément de PV, malgré que ce soit une 298. Oh, peut-être un million, je crois. Ouais, non, ça va être genre un million ou un truc comme ça. Ouais, elle est tombée vite, même avec le mortier qui a touché. Qui a touché. Non, non. C'est vraiment… À peu de choses prises, malgré un tirage qui était assez difficile, on aurait pu la finir. Vraiment… Mais c'est que la plus petite. Voilà pour l'OP d'hier soir qui est entamée et celle d'avant-hier soir. Ok. Et bah c'était… C'était sympa. Bah… C'était sympa aussi. Bah ouais. C'était sympaté. Sympatoche. Du coup… On a fait un appel à ce qu'on a perdu de vue. Donc, si un jour vous reconnaissez donc… Donc, Boom Beach. Sur Boom Beach. Don't fight me. Ça marche. Fumiman. On fera ça. Si vous le retrouvez, faites un signe. On fera un perdu de vue. Merci. D'accord. Merci à toi d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli pour mon premier… Ma première vidéo, mon premier test. T'es cool ? Ah oui. Ah oui. C'est un dépucelage de la vidéo. C'est ça. Attention aux régions. Ah bah voilà. Exactement. Et puis bah écoute… Et puis bah… Tenez-moi au courant de la suite de votre OP en cours. D'accord. Pas de soucis. Et on cherche quelqu'un aussi. Oui, c'est vrai. Vous recrutez. D'accord. French Forever recrute. Adepte du thé et de la vanne. Et de l'humour avec un troisième voire quatrième degré. Salut. Salut. C'est ça. Exactement. Bah allez. Bisous. Au revoir. Salut. Ciao.